Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour ce mandat nous avons deux grands objectifs concernant la réduction des déchets. Tout d'abord nous souhaitons réduire de 50% l'ensemble des déchets aménagés que nous emmenons à l'incinération. Et puis deuxièmement nous souhaitons réduire de 25% environ à horizon dix ans les déchets qui sont produits sur le territoire. On se donne vraiment les moyens de mettre en oeuvre une politique écologique ambitieuse en mettant sur la table 250 000 euros pour soutenir les structures du territoire. Donc effectivement on a souvent beaucoup de petites structures, petites associations, jeunes entreprises qui ont plein d'idées, qui débordent d'énergie mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Et par cet appel à projet on va pouvoir les accompagner. Donc trois thèmes ont été ciblés pour cet appel à projet. Le premier, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le deuxième, le don, le réemploi et la réparation. Et le troisième thème et non des moindres, la lutte contre les emballages jetables qui ont explosé notamment suite à la crise sanitaire. Gros succès pour cet appel à projet avec 43 candidatures. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous laisse le soin de découvrir ces projets que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt. Donc je m'appelle Alexandra Pinto, je suis la responsable de la recyclerie sportive de Lyon. Le principe c'est donc comme une ressourcerie de réemployer, de réutiliser du matériel sportif d'occasion dans une dynamique d'économie circulaire. Donc on a une boutique solidaire aujourd'hui dans le quartier du Plateau à la Duchère dans laquelle on va remettre en vente tous nos articles sportifs. L'objectif étant d'être accessible à tout public et de pouvoir rendre la pratique du sport tout à fait possible pour tous. Concrètement ce qu'on va faire c'est qu'on va collecter du matériel sportif via des particuliers qui vont nous faire des dons, des distributeurs ou même des clubs de sport, des associations sportives. Ça peut aller de vélo qu'on aura réparé au matériel de nautique, ça peut être aussi de tout ce qui est boxe, matériel de musculation et évidemment du textile. C'est vrai que sur le sport c'est absolument pas quelque chose de systématique de se dire je vais l'apporter ou je vais essayer de le donner. Souvent ça finit en déchetterie ou en effet ça finit dans une cave, dans un boxe. Donc là on donne vraiment la possibilité aux personnes d'éviter de jeter, de nous donner plutôt leur matériel sportif dont ils n'en ont plus besoin. Bonjour donc moi je suis Gilles Malandrin et donc je suis co-fondateur de Enjouer. Enjouer qui est une structure qui va donner une deuxième vie au jeu et au jouet tout en donnant un emploi de qualité à des personnes qui étaient anciennement demandants d'emploi de longue durée. Le principe en fait c'est le constat un peu de père ou de mère de famille. C'est à dire que du coup quand vous voyez une chambre, une chambre d'enfant de 10 ans, il y a 150 kg de jouets et 10 qui vont être utilisés réellement. Tout le reste, ça prend de la poussière, ça se détériore. Donc on a créé Enjouer sur cette intuition. On a un lieu de vente dans le quartier où on travaille, à Villeurbanne-Saint-Jean. Et puis on a différents points de vente partenaires dans lesquels on va faire des dépôts-ventes ou des corners. Et puis on a aussi des lieux de vente qui peuvent être en direction des professionnels de la petite enfance. Chez nous, avec 1, 2, 3, 10 Playmobil, on va pouvoir recomposer un univers de l'île au trésor ou bien des cow-boys, des indiens, que sais-je. Depuis le démarrage de notre activité, on a pu revaloriser près de 5000 jouets, livres, jeux de société. Et chaque jouet est contrôlé, nettoyé par au moins 4 personnes différentes. Je suis Audrey Abdi, directrice de la Cravate solidaire de Lyon. La Cravate solidaire de Lyon, c'est une association qui a pour objectif de lutter contre les discriminations liées aux apparences dans le milieu professionnel. Une partie de cet atelier coup de pouce, puisque c'est le nom de l'action, passe par la préparation, aider des candidats à préparer leurs entretiens d'embauche. Cette préparation se fait notamment par le biais du don d'une tenue, tenue vestimentaire, qui est issue de collectes que nous organisons régulièrement. Et nous arrivons à collecter chaque année environ 1,5 tonnes de vêtements de seconde main. Si chacun a une chemise, un pantalon, un tailleur, un haut pour les femmes ou une paire de chaussures, il peut très bien venir à la Cravate nous le déposer. Alors nous nous sommes lancés dans cette action parce que nous nous sommes rendus compte dans le milieu professionnel que c'était un milieu extrêmement codifié. Donc il fallait répondre à certaines exigences lorsque l'on se présentait à un entretien sur les comportements verbaux et non verbaux. Parfois, l'échec à un entretien peut tenir à des codes vestimentaires notamment, ou des codes verbaux et non verbaux. Bonjour je suis Guillaume, ingénieur des opérations à Resilient. Resilient c'est une entreprise qui a pour but de développer le reconditionner informatique auprès des entreprises. On travaille avec des reconditionneurs et notre but c'est de faire le lien entre entreprises et reconditionneurs afin de leur fournir du matériel informatique mais aussi d'assurer la gestion de cette flotte informatique en assurant les maintenances, les réparations et tout ce qui est autour de l'allongement de la durée de vie de leur flotte informatique. Certaines entreprises sont assez réticentes vis-à-vis du reconditionné. Des fois ça peut apporter plus de problèmes et donc c'est là que nous on arrive pour proposer notre solution en expliquant bien que nous on assure la maintenance derrière. Le reconditionnement c'est d'un point de vue écologique l'une des meilleures solutions dont dispose une entreprise pour réduire son empreinte carbone informatique. Tous nos reconditionneurs ont une charte avec des tests qu'ils font passer sur leur ordinateur. On est là pour faire en sorte que ça fonctionne comme du matériel neuf. Ça c'est un travail de les convaincre, ce n'est pas le mien mais en tout cas on le fait du mieux qu'on peut. Mon nom est Elodie Guiganteil, je suis la fondatrice, présidente, porteuse de projet de la Ressourcerie Créative de Lyon. Alors aujourd'hui il y a un gros problème de déchets à Lyon. Nous avons plusieurs structures qui récupèrent parfois jusqu'à 12 tonnes par jour de vêtements uniquement. Donc c'est sans parler de meubles ou de livres qui sont aussi une énorme part des déchets aujourd'hui. L'idée c'est d'avoir une boutique de seconde main qui soit vraiment chic et attrayante pour un public qui n'est pas sensibilisé à l'achat de seconde main. Un de nos objectifs est d'être un lieu de vie du public dans le 7e arrondissement au cœur des Girondins qui est un nouveau quartier en plein essor. Aujourd'hui il existe un gros écosystème à Lyon de structures qui travaillent dans le réemploi, dans l'upcycling, dans la réparation. Nous comptons les mettre tous en contact à travers la Ressourcerie qui est un espace où ils pourront organiser des ateliers pour sensibiliser le public. Nous aurons dans la boutique également un service de location d'objets d'utilisation occasionnels comme l'appareil à raclette, la perceuse ou le service vaisselle. Le projet est prêt à démarrer. On va lancer un financement participatif et idéalement nous allons avoir trois mois de travaux et démarrer en janvier. Bonjour, je m'appelle Cédric Fouillant et je suis co-coordinateur du projet Sans Façon. Sans Façon c'est un projet de tiers-lieu pour la mode éthique et durable à Lyon. Avec le secteur de la mode et de l'habillement, on est sur des enjeux de durabilité, des enjeux de transition qui sont absolument énormes. On est en train de parler probablement de la deuxième industrie la plus polluante au monde. L'objectif du lieu c'est d'avoir un endroit phare, un endroit totem autour duquel puissent se rassembler les acteurs professionnels de la mode éthique et durable à Lyon et dans les régions alentours. C'est aussi un objectif d'accueil des consommateurs qui sont en quête de solutions, d'éléments d'information pour modifier leur mode de consommation et s'engager dans la transition écologique de la façon dont ils s'habillent. Aujourd'hui, on a défini ce qu'on souhaitait faire avec, on l'a dimensionné, on a établi un modèle économique qui tient la route. On est en recherche du lieu lui-même. On veut avoir un lieu central puisque c'est un lieu de rencontre entre professionnels et particuliers. On est à la recherche de ce lieu et dans l'espoir de pouvoir réaliser l'aménagement et l'ouverture le plus rapidement possible après avoir sécurisé un bail d'occupation. Je suis Nadege Rambeau, je suis une des cofondatrices des Curieux. Les Curieux sont installés au 18 troupes à l'aide grillée à Cordeliers. On y trouve une partie boutique où on fait du prêt-à-porter hommes, femmes, enfants. Tous les créateurs sont sélectionnés parce qu'ils respectent l'homme et l'environnement. Il y a aussi un coiffeur, un barbier, un salon de soins et d'esthétique. Pareil que des produits naturels et dans une démarche zéro déchet. Et même un petit salon de thé pour boire un verre quand vous passez. À partir de janvier 2022, vous aurez un espace seconde vie avec du prêt-à-porter de seconde main. Donc en sélection de mode éthique mais de seconde main. Un espace pour venir réparer, apprendre à accommoder, faire un ourlet, recoudre un bouton. L'idée de faire durer vos vêtements et vos accessoires. Et même une repair station de la marque Nidigeen qui permet de donner un petit peu plus de durabilité à vos jeans. Donc même une entrejambe craquée par exemple faudra être réparée. Les Curieux s'inscrivent dans une logique de proposer le maximum d'alternatives possibles dans la consommation textile. Pour faire durer, entretenir et consommer différemment. Voire même ne pas consommer du tout et trouver des alternatives à la consommation. Bonjour, Paul Fleurin, président de Tizu. Tizu c'est une marque de mobilier upcyclé. Fabriqué à partir de matériaux de réemploi. Notamment des bois de réemploi et des tissus de réemploi. Concrètement on récupère des panneaux de bois issus de chantier de déconstruction, chute de production. On récupère des vieux tissus, notamment beaucoup de linge de maison. Et on vient assembler du tissu et du bois prisonnier dans une résine pour fabriquer des meubles qui ont des magnifiques couleurs et qui se déclinent à l'infini selon les arrivages de textiles. L'idée c'est de faire du meuble de série, simplement avec un décor qui change en permanence, avec la variabilité des entrants tissus. J'ai toujours été assez marqué par les flux de déchets massifs et la facilité avec laquelle on s'en débarrasse. Les déchets on dit souvent que c'est loin des yeux, loin du cœur. Et il y a une vraie conviction qui est celle que le déchet ça doit être la matière première de demain. On est une entreprise locale. On participe à la réduction des déchets de la métropole du Grand Lyon. Et on propose une solution aux Grand Lyonnais qui permet de se meubler avec un produit qui est issu de leur territoire. Bonjour, je m'appelle Clara Coste et je suis la responsable communication chez Bonagil. Bonagil c'est une application mobile éco-conçue qui sert aux entreprises pour créer du lien entre les salariés tout en protégeant la planète. Les salariés vont pouvoir donner, prêter ou échanger des objets du quotidien dont ils ne se servent plus. et donc s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. Concrètement aujourd'hui c'est une application. Dessus on va pouvoir poser des annonces. Vous avez de manière très concrète des plantes tomates dans votre jardin mais elles vous ont fait beaucoup de tomates, vous ne pouvez pas toutes les manger. Donc au lieu de les jeter, vous les amenez en entreprise, vous posez une petite annonce et donc vous rencontrez quelqu'un en interne grâce à l'application à qui vous pouvez donner ces tomates. Et ça marche avec un ancien aspirateur, ça marche avec des livres que vous ne lisez plus. On va travailler avec des entreprises de la région donc en Auvergne-Rhône-Alpes essentiellement pour l'instant. Ça leur permet de s'engager au niveau RSE de manière concrète mais surtout quantifiable, de relier les équipes. Les salariés de ces entreprises apprécient énormément l'application. Ça leur permet vraiment de manière très très simple et sur leur lieu de travail d'agir pour l'environnement et la réduction des déchets. Je suis Guillaume Poignon, directeur de l'Atelier Emmaüs. L'Atelier Emmaüs, c'est une menuiserie un peu particulière. On a deux particularités. Premièrement, on est porteur d'une mission sociale. Et la deuxième particularité, c'est qu'on intègre un maximum de matériaux récupérés dans nos fabrications. Nous, à l'Atelier Emmaüs, on fabrique d'une part du mobilier en série. On a demandé pour cela à des grands designers de nous dessiner les meubles qui seront à la fois le support pédagogique pour nos artisans apprenants et qui pourront intégrer un maximum de matériaux récupérés. Mais aussi et surtout d'ailleurs, on répond à des commandes particulières pour des professionnels principalement. Pour des agencements, des banques d'accueil, des bureaux, des stands sur des salons professionnels. Les matériaux qu'on récupère à l'Atelier Emmaüs viennent de plein d'endroits différents. Principalement, on va travailler avec des matériaux qui sont rebutés par des industriels ou des détaillants. Ce sont des erreurs logistiques, des rebuts de fabrication. Historiquement, dans le mouvement Emmaüs, on a toujours récupéré. Aujourd'hui, on perpétue cette tradition dans un contexte bien différent. La récupération est devenue une nécessité environnementale. À l'Atelier Emmaüs, on est pionniers pour introduire ce principe de récupération dans le secteur du mobilier design contemporain et de l'agencement. Je suis directrice de l'association Valtrion qui porte plusieurs ressourceries dans l'Ouest lyonnais. Valtrion, c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui a pour objectif de gérer la partie environnementale et notamment la réduction des déchets par le réemploi de préférence, mais aussi le recyclage et la revente. C'est aussi de l'insertion, c'est-à-dire accompagner des salariés en transition et créer de l'emploi local. Tout ça dans un circuit circulaire, ce qu'on fait aujourd'hui avec 43 salariés. Nous collectons et recevons quasiment tous les produits qui sont des produits non périssables et de préférence des produits en état de fonctionnement parce que nous n'avons pas aujourd'hui la capacité encore à faire de la réparation ou de la remise en état. Également, on ouvre un atelier chantier d'insertion de démantèlement des huisseries en lien avec une entreprise qui s'appelle Renenvironnement, qui est une entreprise d'une déchetterie professionnelle. Actuellement, on a un conventionnement qui nous permet d'avoir quatre équivalents temps plein de salariés en transition et on espère pouvoir démontrer la pertinence de ce type de projet pour aller jusqu'à cette entreprise d'insertion que nous sommes en train de créer et de développer qui portera une déchetterie professionnelle mais également une matériothèque. Bonjour, je m'appelle Cédric Poincignon, je suis salarié de l'association Ezenia et c'est moi qui coordine le projet Linux et Populus. Linux et Populus, c'est un projet qui a maintenant plus de trois ans qui est fait en partenariat avec une autre association lyonnaise, l'atelier soudé. Le projet, il part d'un triple constat et donc nous pousse vers un triple objectif, c'est réduire les déchets électriques et électroniques, lutter contre la fracture numérique et promouvoir et utiliser les logiciels libres. Donc pour ça, on récupère des ordinateurs. Ces ordinateurs, on les répare quand il y a besoin, on les nettoie et on les reconditionne en utilisant donc des logiciels libres. Les logiciels qu'on met dessus, les systèmes d'exploitation permettent de redonner une seconde vie à un ordinateur. Et ces ordinateurs qu'on récupère, on les revend ensuite à des publics majoritairement précaires. Ces ordinateurs, la plupart du temps, si on ne les récupère pas, ils finiraient au mieux recyclés. Mais on sait que cette filière n'est pas parfaite et que les ordinateurs finissent parfois pas du tout recyclés et que ça pose des problèmes en Occident. On envoie beaucoup d'ordinateurs dans les pays en développement qui finissent dans des charges à ciel ouvert. Ça pose des énormes problèmes environnementaux et aussi sociaux pour les personnes qui habitent autour. Donc en réemployant ces ordinateurs, on évite tout ça et on les remet directement en circulation, ce qui réévite aussi d'en reproduire derrière. Je suis Jessie Wellard, je suis cofondatrice de l'Atelier des Nouveaux Designs. L'Atelier des Nouveaux Designs, c'est un tiers-lieu dédié à l'upcycling où on retrouve à la fois une boutique de créateurs, un atelier partagé et une matériothèque. Donc on collecte des matériaux soit via des entreprises, des associations ou des particuliers qui nous amènent des choses qui ne leur servaient plus. On a des artisans qui viennent acheter ou collecter ces matériaux pour les transformer. On peut faire par exemple du mobilier à partir de palettes, des vêtements à partir de chutes de tissus ou encore des sacs à main tissés à partir de tuyaux d'irrigation. Aujourd'hui, à travers la matériothèque, on a collecté près d'une tonne cinq de matière et il y a 400 kg qui ont été revalorisés. On permet aux habitants de la métropole de venir acheter des choses éco-responsables, mais aussi de venir apprendre à faire des choses, donc de la couture, du bricolage, création de bijoux. On a aussi une outil tech qui permet aux habitants du Grand Lyon d'emprunter des outils et aussi de s'approvisionner en matériaux issus de récupération pour réaliser leurs propres projets. Bonjour, je suis Marlène Dussault. Je suis responsable du développement pour les ateliers de l'audace. Les métiers de l'insertion, c'est vraiment le cœur de notre mandat, mais dans notre ADN, on a vraiment le souhait de valoriser tout ce qui est économie circulaire, la partie des métiers des trois R, ce qui permet aussi de former les salariés d'insertion directement à ces métiers dans un fonctionnement quotidien. Donc les trois R, c'est réduire, réparer et recycler. Donc on est principalement sur l'occasion, donc réduire, ça va être récupérer déjà tout ce qu'on peut récupérer. Ensuite, on va soit réparer les vélos, soit si un vélo n'est pas réparable, dans ce cas on va prendre les pièces détachées, on va voir si on peut les réparer, celles qui sont cassées. Et en avant-dernière phase, les pièces détachées qui ne peuvent pas être réparées, on va essayer de les détourner vers des objets de la vie quotidienne, porte-clés, porte-manteaux, porte-vélo. Et quand on est encore au-delà de ça, du coup on va faire un tri en fonction des différents matériaux pour pouvoir recycler ces différentes pièces. Je m'appelle Guillaume Drouet-Pichon, je suis cofondateur de l'association Paceva, avec mon ami Sébastien Sordet. Paceva, c'est une association qui a pour but d'agir pour l'écologie dans le sport. On a décidé d'agir pour le réemploi des vêtements et des équipements de sport, parce que dans le domaine des articles de sport, si on exclut les vêtements, il y a 104 000 tonnes d'équipements sur le marché, il n'y en a que 6% qui sont réemployés. Notre ambition, c'est de créer un tiers-lieu du sport, dans lequel on pourra avoir deux choses importantes. Il y aura une partie concrète avec de la recyclerie d'objets de sport, de la réparation, mais aussi on veut créer un lieu de vie, un lieu de quartier, et surtout un lieu de sensibilisation pour créer des ateliers, des conférences, et des moments d'échanges et de construction de projets sportifs plus soutenables pour la planète. Alors la prochaine étape pour nous, c'est de trouver un lieu dans lequel on pourra créer ce tiers-lieu du sport. Et le challenge suivant, ça va être aussi de créer des possibilités de réparation, réemploi, surcyclage, dans ce tiers-lieu du sport. Bonjour, je m'appelle Aurélie Fircovitz et je m'occupe chez Murphy de faire connaître nos projets sur toute la France. Alors Murphy, c'est une entreprise qui a décidé de lutter contre les déchets électroménagers. Il faut savoir qu'il y a 28 millions d'appareils qui sont en panne chaque année et seulement 5 millions qui sont réparés. On a deux possibilités, soit vous vous prenez en rendez-vous et on vient réparer chez vous l'appareil, soit on fait des appareils reconditionnés. Comment ça se passe ? On a un système de collecte. Vous pouvez prendre rendez-vous également sur notre site et on vient récupérer chez vous un appareil dont vous voulez vous débarrasser. Et nous, ce qu'on va tenter de faire, c'est de lui redonner vie et de le remettre en état. Il nous manquait des réparateurs pour pouvoir répondre à toute la demande des Lyonnais de réparation de leurs appareils à domicile. Et donc, on a décidé de créer notre propre école de formation. Notre formation est très orientée pratique. Il y a beaucoup de cas concrets. On travaille vraiment sur les appareils. Et ensuite, vous commencez à travailler en binôme avec nos experts réparateurs pour apprendre le métier. Et au bout de six mois, vous avez une formation en poche et vous pouvez aller réparer et donc limiter les déchets chez les Lyonnais. L'objectif, c'est de collecter en local, réparer en local avec nos réparateurs et que vous ayez accès à une boutique aussi en local. Je m'appelle Anne Blanchoin et je suis la fondatrice de Loca Loca. Loca Loca, c'est une boutique moderne et éco-conçue de seconde main pour les bébés et enfants. On a la volonté de créer une économie circulaire sur les territoires. D'une part, en achetant les vêtements auprès des professionnels. On fait du rachat au kilo. Et d'autre part, en vendant les vêtements, les jeux, les jouets et les livres pour les 0 à 6 ans à 50% du prix du neuf. On a ouvert notre première boutique à Lyon 1er. La boutique, on l'a créée et on l'a aménagée de façon éco-conçue, donc quasiment entièrement avec des matériaux de seconde main et ou biosourcés. On veut que le lieu soit agréable et épuré pour casser l'image qu'on peut avoir un peu de chips salés et fouillis de la seconde main. On a la volonté l'année prochaine d'ouvrir une deuxième boutique dans le 7e arrondissement, en élargissant l'offre jusqu'aux 12-14 ans et également en proposant des articles de puriculture et des vêtements de maternité. On apporte aux habitants de la métropole la possibilité de revaloriser, de remettre en circulation les vêtements de leurs enfants et également de pouvoir se consommer à habiller leurs enfants de façon plus responsable à Lyon. Bonjour, je suis Léonard Langlometz, cofondateur de Frico, la vitrine des produits locaux. Avant la pause déjeuner, ça ressemblait plutôt à ça, c'est-à-dire un produit qu'on va aller chercher ou se faire livrer, qui est dans une barquette jetable et avec des ingrédients qu'on ne connaît pas toujours. C'est pour ça qu'avec Frico, on a voulu réinventer la pause déjeuner et on voulait vous proposer des bons bocaux, comme celui-ci, avec à l'intérieur des ingrédients issus de circuits courts, servis dans des bocaux qu'on récupère à la fin du repas et disponibles dans des vitrines directement installées dans la salle de pause de votre entreprise. La vitrine Frico, c'est comme un frigo dans lequel on peut aller se servir avec la particularité que ça détecte automatiquement ce que vous prenez et que vous pouvez payer à l'aide de vos tickets restaurant ou votre carte bancaire. Vous l'avez compris, un des engagements de Frico, c'est la réduction des déchets. C'est pourquoi nous utilisons ce système de bocaux que vous avez simplement à remettre dans le meuble de retour situé à côté de la vitrine. Avec ce simple geste, vous pouvez réduire la quantité de déchets produites. Frico, c'est donc un repas qui est à la fois pratique, local et zéro déchet. Bonjour, je m'appelle Diane Roubert, je suis la fondatrice de Twid. On fabrique des fontaines à gourdes. C'est vraiment des fontaines qui vont être installées dans les établissements recevant du public. Donc ça va de la gare aux établissements scolaires en passant par les stades, les piscines municipales, etc. Et faire en sorte que les personnes qui ont leur gourde au quotidien puissent la remplir dans une bonne condition, avec une autre qualité, avec un objet qui soit sympa et qui soit rassuré sur l'hygiène notamment. Concrètement, ça ressemble à ça. C'est une fontaine qui fait à peu près 70 cm de haut, donc un peu plus haute que ça, qui va être installée sur un mur directement, donc vissée au mur, reliée à l'eau du réseau, qui peut être équipée d'un filtre si la qualité de l'eau n'est pas impeccable localement. Et en fait, on a un système de détection automatique de mouvement, donc on pose sa gourde sur le petit socle qu'on voit là. Le déclenchement se fait automatiquement pour remplir la gourde, et puis une fois que la gourde est pleine, on retire sa gourde et puis il n'y a plus qu'à boire. On est un des plus gros consommateurs au monde de bouteilles d'eau en plastique, on en consomme près de 9 milliards par an, sachant que notre haut du robinet est parmi les meilleures au monde. Et donc on s'est dit, on va accompagner ceux qui sont prêts à franchir le pas, et se dire, moi au quotidien je prends ma gourde, c'est devenu un réflexe, mais par contre j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin, quand il faut que je remplisse ma gourde, d'avoir quelque chose qui soit adapté, je vous dis en termes d'hygiène, d'ergonomie, et puis qui donne un petit peu envie quoi. Bonjour, je m'appelle Bastien Thibaudier et je suis le co-créateur avec Audrey Abrial de Cube d'eau. Il s'agit d'une fontaine à eau qui se présente sous la forme d'un cube, avec sur chacune de ses façades des robinets inox, accessibles à la fois aux adultes, aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. Cube d'eau est un module très facile de mise en œuvre, puisqu'il suffit de se brancher à un tuyau d'eau et une prise 16 ampères. Cube d'eau a pour vocation à faire disparaître les bouteilles plastiques des manifestations qui accueillent du grand public et de la sensibilisation au zéro déchet, puisqu'il apparaît sur chacun des modules un écran numérique qui signifie le nombre de bouteilles d'eau qui ne sont pas utilisées lors de la manifestation. Aujourd'hui, pour nous, l'ambition serait de pouvoir développer dans un premier temps une première série de quatre modules, d'avoir les premiers retours d'expérience et de pouvoir, à partir de là, améliorer les premiers éléments qu'on mettra à disposition et surtout de travailler à terme, au-delà de la stérilisation, sur de la potabilisation d'eau, de manière à ce que n'importe quelle eau puisse être recyclée et mise à disposition à travers cubes d'eau. Bonjour, je suis Camille, fondatrice de Boquel et Compagnie. Boquel et Compagnie, c'est un service de drive sans emballage. Nous sélectionnons des produits de qualité et nous proposons tous ces produits dans des contenants réutilisables, des pots en verre ou des sachets en tissu qui sont consignés. Il faut savoir qu'un Français produit environ 1 kg d'ordures ménagères par jour dont la moitié sont des emballages jetables. Et c'est pour ça qu'en consommant en vrac, finalement, on réduit drastiquement la quantité de déchets qu'on a dans nos poubelles. Nous sélectionnons les produits issus de l'agriculture bio ou raisonnée. Ce sont des produits qui proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans un rayon de 150 km pour 70% de nos produits. Aujourd'hui, nous sommes situés à Genet, au nord de Lyon. Notre objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer un service de consommation et d'accès au vrac en dehors du centre-ville de Lyon. Des gens qui rentrent du travail et qui peuvent récupérer leurs courses sur le trajet domicile-travail. Pour faire ces courses, vous avez juste à vous rendre sur notre site boqueletcompagnie.fr. Et comme pour un drive classique, vous choisissez vos produits, vous les mettez au panier et ensuite, vous choisissez le créneau qui vous convient le mieux et vous venez récupérer votre commande. Donc pour Boqueletcompagnie, la suite aujourd'hui, c'est de pouvoir développer d'autres points de retrait pour essayer encore une fois de favoriser cette consommation au vrac. Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis cofondateur gérant de Jevrac.fr. Jevrac est né du constat que le passage au vrac, donc la réduction de déchets, est très compliqué. Car soit on va dans le magasin vrac avec ses bocaux et on n'a pas assez de bocaux, on n'a pas la bonne taille de bocal, soit on revient de chez soi avec des sachets craft et on noue le sachet craft et on se dit, mais ce produit, je l'achetais quand ? Il périne quand ? Il faut le cuire combien de temps ? Donc on est parti de ce constat, c'est très compliqué. Et on a créé Jevrac qui est très simple pour le consommateur. Le consommateur va sur internet, il choisit ses produits. Ensuite, quand vous validez votre commande, vous avez le choix. Vous pouvez choisir des contenants consignés. Les contenants, vous ne les payez pas, mais ils sont consignés trois mois. Donc il faut les rendre dans les trois mois. Ou alors, vous avez déjà vos bocaux ou vous ne voulez pas de consignes. Vous pouvez choisir un sachet craft français. Donc ça, ce sont des contenants alimentaires qui sont fabriqués par le groupe C pour l'information. Donc très hermétique, transparent, on a différentes tailles. Ils sont empilables, donc vraiment pratiques. Contenant pour les produits d'entretien. Le sachet craft français avec l'étiquette de traçabilité repositionnable. Donc le QR code qui donne toutes les informations sur le produit, le producteur, la date limite de consommation et le temps de cuisson. Donc après, vous consommez le produit. Et le système, c'est que quand vous recommandez, vous nous rendez les consignes. Donc on fait ce qu'on appelle les échanges de cabas. On vous livre une nouvelle commande. Vous nous rendez les consignes vides que nous, on va laver et que l'on va désinfecter et que l'on va remettre en circuit. On apporte une solution aux Grands Lyonnais et Grands Lyonnaises sur la réduction des déchets avec une solution facile parce qu'on s'occupe de tout. On prépare les commandes, on livre et on lave les contenants. Et on les aide également à consommer beaucoup plus local. Bonjour, je suis Audrey Quintana, cofondatrice de Daba. Daba, c'est d'abord un constat. Aujourd'hui, prendre un repas à emporter ou en livraison sur la pause déjeuner est devenu une habitude. Regardez ce petit dessert. Il est conditionné dans un emballage jetable qui génère énormément de déchets. Pourtant, on pourrait les éviter en réinsérant des contenants consignés qui seraient lavés puis réemployés à la prochaine vente. Et bien, c'est le défi de Daba. Apporter des solutions aux acteurs de la restauration à emporter pour prendre le cap de la consigne et du réemploi. Le principe est simple. En tant que consommateur, vous pouvez vous rendre chez un de nos restaurants partenaires au nombre de 15 aujourd'hui sur Lyon, puis demander de prendre votre repas à emporter dans un Daba. Ensuite, après l'avoir mangé, vous pouvez le retourner chez n'importe quel restaurant partenaire de notre réseau, puis récupérer votre consigne. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime à peu près 35 000 repas consommés à emporter et en livraison par jour sur la métropole de Lyon. La motivation principale de Daba est de faciliter et inciter au changement afin que le réemploi devienne une évidence sur nos territoires. Bonjour, je m'appelle Marie et avec mon associé Armand, on a créé Reusit. Reusit, c'est la première marque de couverts éphémère fabriquée à partir de la drèche de bière. On a eu le déclic à la cafétéra de notre école, on mangeait avec des couverts en plastique, et avec mon associé Armand, on voulait trouver une nouvelle matière à utiliser à la place du plastique, et nos couverts sont compostables autant dans les biodéchets qu'en mer et sur terre. On apporte aux habitants de la métropole une nouvelle solution pour les restaurateurs qui veulent vendre des couverts pour leurs clients qui soient plus écologiques, lisses et agréables en bouche, sans plastique, compostables et fabriqués en France en matière 100% végétale. En plus, vous revalorisez les déchets des brasseurs. Notre objectif, ça va être de commercialiser des couverts et d'étendre notre gamme avec des couverts après réutilisables. On travaille avec plusieurs partenaires techniques, notamment les industriels de la Plastic Valley qui sont à côté de Lyon. On veut sauvegarder les emplois de ces industriels et utiliser leur vrai savoir-faire pour pouvoir industrialiser. On retrouve entre 10 000 et 20 000 tonnes de drèches dans la région Van Rennal, générées chaque année. Avec 1 kg de drèches, on peut fabriquer 500 couverts. Bonjour à tous, Eric Petroteau, je suis l'un des trois cofondateurs du projet La Fabuleuse Cantine. C'est un lieu de vie, un tiers-lieu nourricier qui lutte contre le gaspillage alimentaire et favorise le lien social. Dans le tiers-lieu, vous pouvez bien évidemment venir manger sur place ou à emporter. On récupère les invendus auprès de logisticiens, magasins, bio, agriculture raisonnée et aussi des maraîchers. On a un site qui voit le jour à Lyon 8, un lieu où nous allons mettre en œuvre des ateliers de sensibilisation et expérimenter au-delà de ces fruits et légumes qu'on transforme. Tout l'aspect, on va dire, autour du liquide qui est aussi un des gros enjeux pour nous. C'est-à-dire que réduire les déchets dans la transformation et dans la vente de tout ce qui peut être liquide sera un des gros prototypages que nous allons faire à Lyon 8. Le liquide est un enjeu pour effectivement cette réduction des déchets pour plusieurs raisons. On a besoin d'aller acheter de l'huile, mais de l'eau, mais également différentes boissons. Et là, c'est la consommation de tout un chacun, mais la consommation professionnelle également. C'est-à-dire qu'en cuisine, on utilise des volumes assez conséquents. On est aussi présent devant Grat-ciel dans un lieu éphémère. Éphémère pour deux ans, c'est une convention d'occupation précaire qui s'appelle la ferme des artisans. Et donc là, on a posé la fabuleuse cantine dans un container. Bonjour, je m'appelle Michel Gontier et je suis à l'origine avec d'autres personnes de Concilion. Le concept de Concilion, c'est de laver les bouteilles plutôt que de les casser comme on le fait actuellement. Alors, ce qu'on envisage avec Concilion, ce serait de mettre en place, en gros, 13 ateliers de lavage pour être au plus près des habitants. Oui, les habitants de la métropole de Lyon pourraient vraiment aller déposer leurs bouteilles, comme on le faisait autrefois dans le petit magasin d'à côté. Et nous, on va y aller chercher, on veut l'autre importe. Voilà. On irait porter les bouteilles auprès des producteurs à leur demande, c'est-à-dire qu'on ferait le stockage aussi. Ce serait eux qui demanderaient quand ils ont besoin pour qu'on leur ramène leurs bouteilles. Et puis, à ce moment-là, ils nous paieraient les bouteilles bien moins chères qu'actuellement, où ils sont obligés d'acheter des bouteilles neuves chaque fois. Bonjour, je m'appelle Shuzang et j'ai cofondé PandoBac. Avec PandoBac, nous sommes des experts du réemploi d'emballage. Nous proposons des solutions concrètes d'emballage réutilisables pour remplacer les emballages à usage unique. Ce qui fait notre particularité, c'est que nous intervenons à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Nous proposons des solutions pour remplacer tout ce qui est carton, cagette en bois et caisse polystyrène, que nous appelons des gros contenants, mais également pour des plus petits contenants, comme les barquettes de vente à emporter. Nous assurons le lavage et le suivi des contenants. Nous aidons, bien entendu, au choix des bons contenants en fonction des produits qui sont transportés. Et nous accompagnons également, via des missions de conseil, des entreprises et des collectivités sur leurs projets de réemploi d'emballage pour arriver finalement et mettre en place des systèmes autonomes et efficaces de réemploi d'emballage. Ce que nous apportons aux habitants de la métropole est très simple, c'est une réduction de déchets dans leurs rues et dans leurs poubelles. Dans les rues, puisqu'il y aura moins d'emballages à la fin des marchés alimentaires, par exemple, ou devant les commerces et les restaurants. Et dans leurs poubelles, pour tous les emballages et barquettes achetés dans les supermarchés et les restaurants. Je suis Précia Bella, je suis l'une des fondatrices de l'association Récupégamel. Récupégamel est une association engagée et active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et elle a pour objectif de promouvoir une alimentation saine, durable et accessible à tous et à toutes. Il faut savoir que plus d'un tiers de la production mondiale alimentaire est gaspillée. On va ouvrir un nouveau lieu qui va s'appeler la Récupéria au cœur des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon. C'est un lieu de vie et d'accueil qui proposera différentes activités, autour notamment d'un resto et d'un café. Et autour de ce restaurant, nous aurons aussi moyen d'aller plus loin avec la possibilité de faire des ateliers, des formations. Des invendus, pour nous, c'est surtout des fruits, des légumes, mais ça peut être des produits secs. Donc nous, on a des partenariats avec des magasins bio et ce sont des produits qui ne sont plus vendables. Alors qu'il est tout à fait encore consommable, encore quelques jours, quelques semaines. Et on va pouvoir, nous, les valoriser de cette façon-là. On se fixe comme objectif de sauver plus de 200 kg d'aliments invendus par semaine. Bonjour, Rémi Fauchet de Composte Solidaire. Composte Solidaire, c'est une association qui a pour objectif de mettre en place des sites de compostage animés par des personnes en difficulté. On est venu vous présenter, en fait, la mise en place d'un site de compostage au sein de l'établissement La Fondation Richard. La Fondation Richard est située à Lyon 8e. C'est un centre qui accueille des jeunes de 10 à 20 ans. Il y a environ 300 repas jour qui sont servis et qui génèrent pas mal de déchets. Et en association avec Composte Solidaire, on s'est intéressé à créer un projet qui va associer des jeunes handicapés moteurs pour recycler leurs propres déchets. Et en associant à l'extérieur la MJC et la ENEC et des jeunes qui vont venir découvrir à la fois le compostage et à la fois les jeunes que l'on accueille. Nous intégrons le projet avec le Composte Solidaire et la Fondation Richard à travers des chantiers jeunes. On irait s'occuper des différents sites de compostage mis en place dans le quartier. Et du coup, ce seraient les jeunes qui seraient les principaux acteurs de ça pour s'en occuper. L'objectif est de réduire, détourner en fait 10 tonnes de biodéchets pour faire du compost mûr qui va permettre d'amender le sol. Et ainsi, on espère compenser les gaz à effet de serre de 4 habitants de la métropole. Bonjour, je suis Céline Davenne, la coordinatrice de l'association Le Chénon Manquant pour l'antenne de Lyon. Le Chénon Manquant, c'est une association qui lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire sur Lyon et Villeurbanne principalement. Notre principe, c'est d'aller faire la tournée avec un camion frigorifique, que les surplus collectés le matin soient immédiatement redistribués aux associations à proximité. Nous, on travaille surtout sur les produits frais, donc c'est des produits fragiles, et que les professionnels préfèrent souvent mettre à la poubelle au lieu de les redonner. Notre objectif, ce n'est pas de déplacer le gaspillage alimentaire, mais de bien respecter les besoins de chaque association en fonction du nombre de bénéficiaires qu'ils ont, du type de denrées qu'ils recherchent, ou encore du jour de distribution. Pour les habitants de la métropole, pour les plus précaires en tout cas, déjà nous proposons une aide alimentaire variée de qualité avec des produits frais, ce qui manque souvent dans l'aide alimentaire. Et en plus, nous développons l'engagement bénévole pour que chaque citoyen puisse venir agir concrètement sur le terrain pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire. Je suis Marc Pascal et je suis gérant de la coopérative Pistil. C'est un groupe de citoyens qui a eu à un moment donné envie d'intervenir sur le retour de la biodiversité en ville. Et ça se passe sous plusieurs formes. Une forme importante, c'est l'accompagnement des collectifs d'habitants pour créer et entretenir des jardins. Il y en a d'autres, notamment la mise en place, c'est l'accompagnement de composteurs collectifs. On installe à peu près 200 composteurs collectifs par an et on les fait vivre, on les accompagne pour mieux gérer les déchets, réduire les déchets. On peut les réduire de 25% à peu près, c'est considérable. Donc un des projets que nous avons, c'est d'intervenir auprès, avec la restauration collective, les EHPAD, les résidences seniors, sur le compost et sur la réduction du gaspillage alimentaire en ouvrant ces résidences sur les quartiers autour. C'est l'occasion, ces activités, de faire aussi du lien social et de faire se rencontrer les gens. Bonjour, je m'appelle Carole Meignet et je suis coordinatrice du festival Lyon Zéro Déchets. L'objectif, en fait, c'est d'organiser des événements pour sensibiliser le public de la métropole de Lyon à la réduction des déchets. Concrètement, en fait, on a plusieurs événements dans l'année. On a un grand événement à Lyon. Sur cet événement qui se passe à peu près sur un week-end, on fait des conférences, des tables rondes, des ateliers faire soi-même, réparation, couture, il y a beaucoup d'animations. L'objectif, c'est que les citoyens de la métropole qui viennent sur nos événements repartent chez eux avec vraiment un geste dont ils vont pouvoir se servir au quotidien. On fait aussi d'autres événements qui ont lieu dans les communes de la métropole de Lyon. On aimerait beaucoup ouvrir un lieu un peu pour toute l'année avec différentes associations partenaires de la réduction des déchets. Et on aimerait un petit peu proposer aux citoyens de la métropole de Lyon un espace sur lequel ils puissent venir s'informer, se former sur la réduction des déchets. Je m'appelle Julia Dombrady et je porte le projet En Air de Change depuis 2017. C'est un projet de micro-blanchisserie de proximité avec des process écologiques et hygiéniques pour permettre aux habitants de la métropole à intégrer les couches lavables sereinement dans leur quotidien. Voilà une couche lavable. Il en faut une quinzaine jusqu'à la propreté des matériaux sains, une fabrication française, mais il faut s'occuper de leur entretien. En fait, si vous avez des couches jetables, vous allez avoir besoin de 5000 jusqu'à la propreté de l'enfant. C'est à peu près une tonne de déchets et des problématiques environnementales et sanitaires tout au long de leur cycle de vie. Le lavage pose effectivement un problème pour les familles qui n'ont pas la place ou la capacité de sécher notamment les couches chez eux. Et pour les crèches, effectivement, c'est un problème également en termes d'aménagement actuel des structures. En Air de Change permet de bénéficier d'un service clé en main, c'est-à-dire un nettoyage externalisé des couches lavables avec un service sobre en émission, créateur d'emplois sur le territoire et un accompagnement personnalisé. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche des locaux, étudier des possibilités de s'installer sur le territoire et trouver des partenaires pour mettre en place ce projet concrètement. Bonjour, Stéphanie Darmon, salariée de la Fédération CNL de la Métropole de Lyon-et-du-Rhône, qui est une association de défense des locataires et consommateurs. Notre projet « Citoyens de la Métropole, tous acteurs du zéro déchet » consiste à contribuer à la réduction des déchets en développant des pratiques sur la seconde vie des produits, en alternative à l'abandon d'objets en état d'usage. Le but est d'être consolidé et de développer des activités et des services telles que la mise en place de café-débat et d'ateliers trucs et astuces, ainsi que des ateliers faits de la récup afin d'obtenir des résultats concrets. Ce projet permet d'adopter une pratique écologique avec la philosophie de « réparer » plutôt que de « jeter », ce qui permet de réduire les dépenses des ménages et de modifier leur mode de vie. Nous avons également établi un guide pratique qui permet d'aider les habitants de la métropole à développer le concept du recyclage et d'en faire en même temps un challenge, ainsi qu'un mieux vivre ensemble dans son quartier. Ainsi, notre projet permettra aux habitants de la métropole une réduction de la masse des déchets sur du long terme, ainsi que davantage de produits fabriqués faits maison. ... ... ... ...